Notre climat et l'environnement sont en train de péricliter vraiment drastiquement et les mesures qui doivent être prises doivent être faites en fonction du sérieux de la situation. Les technofossiles, notamment à base de plastique, de béton ou d'aluminium, sont des objets créés par l'homme. Ils restent dans la biosphère et se retrouvent dans les couches rocheuses de la Terre. L'anthropocène, c'est une nouvelle ère dans laquelle le monde est en train d'entrer. C'est une ère où l'influence que l'être humain a sur la planète a dépassé toutes les autres formes d'influence connues. Et ce, en très peu de temps. Habituellement, lorsqu'on changeait d'air, c'est parce que c'était soit les périodes glaciaires, soit les volcans. Et là, en fait, on est en train de changer d'air puisque la composition de notre Terre est en train d'être vraiment drastiquement modifiée à cause de nos activités. Cette notion d'anthropocène a été reprise par d'autres en disant que c'est une nouvelle ère géologique. Et alors là, moi, géologue, je ne peux absolument pas être d'accord. Alors, les déserts géologiques durent généralement des dizaines de millions d'années. La plus courte aire géologique fait 65 millions d'années. C'est la plus courte. Et là, il était question de faire une aire géologique qui ferait au plus loin 10 000 ans. Mais ça, c'est très peu le retienne. Aujourd'hui, on a tendance à retenir 1952. 1952, mais c'est aujourd'hui 1952. L'anthropocène est une période de l'histoire de l'humanité parce qu'on modifie notre environnement. Et on est peut-être la seule espèce à modifier aussi fortement notre environnement. Pas seulement fortement, mais aussi rapidement. Et ce qui est important, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un réchauffement climatique qui est mesuré. Alors, on dit que la Terre n'a jamais été aussi chaude. Ça, c'est faux, faux, faux. Ce qui est différent aujourd'hui, c'est que le CO2 augmente très vite. Avant, quand il a fait plus chaud, les augmentations de température et les baisses de température, elles se faisaient avec une certaine vitesse. Et aujourd'hui, la vitesse est beaucoup plus élevée. C'est-à-dire que quand c'est lent, les organismes, l'environnement s'adaptent. Quand c'est rapide, on ne peut pas s'adapter. Par exemple, là, je suis sur un tournage en ce moment où il y a zéro bouteille de plastique. En fait, tout le monde a ses gourdes. On a des tasses réutilisables. Le matin, à la machine à café, il y a très, très peu de gobelets. Je ne vois personne. C'est vraiment fascinant. Je ne vois personne jeter. Les fumeurs ne jettent plus leurs mégots. Soit ils ont des petites poubelles portatives, soit je vois même carrément des techniciens qui mettent leurs mégots dans leurs lacets pour ne pas les jeter s'il n'y a pas de poubelle à proximité. Il est vrai que si on continue, ça risque de devenir très critique. Et il est important que les humains en prennent conscience, que les hommes politiques en prennent conscience. Parce que sinon, on peut laisser des bateaux avec de l'ami en tête désossés, etc. Non, il faut prendre conscience qu'on est allé un petit peu trop loin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada